Musique Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Sphère Eco consacré à l'économie en Nouvelle-Aquitaine. Et ce mois-ci, gros plan sur la filière bois. Trois chiffres pour la présenter. Tout d'abord la superficie, près de 3 millions d'hectares, ce qui ont fait la première région forestière de France. 50 000 emplois et près de 10 milliards d'euros de chiffres d'affaires. Du papier au BTP, le bois irrigue une multitude d'activités économiques dans la région que nous vous proposons de découvrir. Musique Dans cette émission, on va évoquer la pénurie de bois dans le BTP, y compris dans les Landes. Nous nous rendrons en Haute-Vienne, où une série a décidé de valoriser ses déchets en les transformant sous la forme de granulés. Et puis nous nous rendrons à Saint-Jean-d'Angélie, en Charente-Maritime, où le peuplier se décline sous toutes les formes, au point d'investir le marché des cosmétiques. Mais tout de suite, place au planisphère. Musique Et en Nouvelle-Aquitaine, il y a de quoi faire. Avec près de 3 millions d'hectares, la forêt couvre 34% de notre territoire. Avec des disparités tout de même, puisque la surface boisée varie de 12% pour les Deux-Sèvres à 58% pour les Landes. 91% des surfaces forestières sont détenues par des propriétaires privés. Ce sont les résineux qui sont les plus représentés et totalisent 70% des volumes collectés. La filière emploie 50 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros, dont 2 à l'export. Sylviculture, sillage, industrie du papier et du carton, travaux de charpente, le panel des activités est large. Une opportunité de développement économique pour la Nouvelle-Aquitaine, dans un contexte de mondialisation et de changement climatique, en intégrant une gestion durable essentielle à cet écosystème si fragile. Musique Bruno Laffont, bonjour. Vous êtes le président de l'interprofession. Merci de nous accueillir dans votre forêt. On va en parler de l'activité économique. Tout d'abord, est-ce qu'il y a combien de propriétaires forestiers en Nouvelle-Aquitaine ? C'est 650 000. C'est énorme. Mais tous n'en vivent pas. Alors justement, l'économie du bois, on passe dans nos forêts, dans la région, et on a du mal à imaginer qu'il y a des gens qui en vivent, parce que le rythme de pouce n'est pas celui, par exemple, d'un viticulteur qui vendange tous les ans, qui récupère son investissement. Là, c'est 25, 30, 40 ans. Comment on vit de l'économie du bois et de la forêt ? Alors, d'abord, des propriétaires en tant que tels qui vivent uniquement sur la forêt, ils ne sont plus très nombreux. Il y en a, et c'est normal et c'est, je dirais, souhaitable. C'est à partir de quelle surface qu'on peut vivre de la forêt ? Écoutez, là, je pense que si on veut vivre, alors après, ça dépend des besoins que l'on a, mais aujourd'hui, vivre avec la forêt, il faut au minimum 500 hectares. Voilà. On peut vivre avec 100 hectares, mais vous vivez chichement. Le rythme, c'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'on vendange le travail qui a été planté par les parents ou les grands-parents, c'est ça ? Oui. On peut aujourd'hui, sur une même génération, avoir planté et récolté, parce qu'il faut bien comprendre que l'industrie s'est transformée. Aujourd'hui, on recompose le bois. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'avant, on coupait l'arbre et dans la base de l'arbre, on tirait les belles pièces. Aujourd'hui, on peut le faire encore. Et il y a des charpentiers, il y a des entreprises qui travaillent comme cela. Aujourd'hui, on reconstitue le bois. C'est-à-dire qu'on le coupe en petits morceaux, on le colle, on l'assemble et on sort le bois au kilomètre. Donc, ce sont des nouvelles techniques. On appelle ça le CLT, ça porte un nom anglais, mais parlons comme cela. Et donc, c'est la recomposition du bois. Ceci a changé l'esprit et la façon de travailler. Ce qui veut dire qu'on peut couper plus tôt. Et c'est pour ça qu'on peut couper plus tôt. Et aujourd'hui, ce que nous avons vécu avec les deux tempêtes, c'est qu'avoir gardé ces bois trop longtemps pour les avoir vendus à un prix dérisoire. On disait à l'époque que la valeur du réservoir du camion représentait plus que le bois qui était sur le camion. Donc, pour vous imaginer, l'argent qui a été perdu par tous ces propriétaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces 650 000 propriétaires, ce sont 650 000 donneurs d'ordre qui vont faire travailler des entreprises. Oui, il y a 50 000 emplois qui en dépendent. Il y a 50 000 emplois qui en dépendent sur toute la région. Alors, Bruno Laffont, vous restez avec nous. On va faire un point sur les difficultés rencontrées par le BTP, notamment dans les Landes, avec la très forte reprise économique des marchés chinois et américains. Le bois vient à manquer. Premier jour de chantier pour ce charpentier landais et ses 14 salariés. Un chantier qui s'ouvre dans un climat d'incertitude. Car si le travail est là, il est de plus en plus difficile de s'approvisionner en matière première. Le marché du bois connaît en effet une crise sans précédent. Moi, avec le peu de recul, entre guillemets, que j'ai jamais vécu ça. Et mon père, qui a plus de 50 ans qui fait de la charpente, n'a jamais vécu cela non plus. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Si les producteurs de bois n'arrivent plus à fournir tout le monde, c'est notamment en lien avec la forte demande de pays comme les Etats-Unis ou la Chine, en plein redémarrage économique. Conséquence, les prix s'envolent. Ces panneaux de bois de construction, par exemple, importés de Scandinavie, sont 40% plus chers qu'il y a un an. Par rapport aux devis que nous avons rentrés il y a quelques temps, on va dire qu'on ne peut pas répercuter sur nos clients. Donc, en fait, c'est une marge qui est moindre pour nous. Les fédérations du bâtiment parlent d'une double peine pour les entrepreneurs qui connaissent déjà des surcoûts de production en lien avec les mesures sanitaires. Vous rajoutez à ça le surcoût des matières et vous rajoutez à ça les pénalités de retard, vous passez de plus 3% à moins 5, moins 6, moins 7%. Et ça, ce n'est pas tenable dans la durée. Ça peut être tenable pendant un ou deux mois. Au bout de six mois, ça devient compliqué. Au bout d'un an, l'entreprise risque de faire faillite. Les fédérations du bâtiment réclament donc le gel des pénalités qui peuvent être imposées aux artisans en cas de retard important sur les chantiers. Bonne à la fin, on vient de le voir, pénurie de bois dans les Landes. On a du mal à le croire quand on voit ça derrière nous. D'abord parce que vous êtes dans une forêt de production ici, c'est une forêt cultivée et donc on ne manque pas de bois. Mais alors pour quelles raisons il n'y en a pas sur les chantiers ? D'abord parce que l'outil industriel en France, dans notre région, ça fonctionne aussi. Mais en France, on n'a plus d'industrie du bois. La plus grosse scierie française correspond presque à la plus petite en Allemagne. Il ne faut pas croire que notre bois reste en France. Notre bois ici dans la région part également en Espagne, au Portugal, où ils n'ont plus de bois suite aux incendies qui sont importants chez eux. Et puis il va aussi en Allemagne. Les industriels locaux ont des difficultés pour s'approvisionner parce qu'il y a cette concurrence qui devient aujourd'hui difficile. Et puis il y a les grands donneurs d'ordre que sont la Russie, les Etats-Unis, la Chine qui raflent tout. Alors là, la Russie a arrêté depuis 5 ans de se faire voler son bois ou du moins exploiter son bois par les Finlandais, par les pays du Nord. Donc ils ont mis une taxe dessus. Ensuite, il y a eu une reprise importante aux Etats-Unis. Et donc les bois du Nord, qui étaient jusqu'à présent utilisés en France, qui n'étaient pas notre bois, alors qu'on a du bois en France, étaient partis aux Etats-Unis, partis au Japon. Bref, ça a déstabilisé le système international. Parce qu'il ne faut pas croire que le prix du bois se fait à La Boire, à Biganos ou à Pissos. Non, il se fait au niveau international. Alors la solution, c'est quoi ? La solution, d'abord... C'est d'encaisser, de tenir bon ? Non, jusqu'à présent, on a vécu un peu à notre façon, en se pensant que le monde autour de nous vivrait sans nous. Et aujourd'hui, le massif des Landes de Gascogne, la forêt Nouvelle-Aquitaine, qui est la première forêt de France, elle pèse. Et donc aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui, nous organisions encore mieux ce que nous avons fait jusqu'à présent, parce que nous avons des industries performantes et parce que nous avons un massif performant, des massifs performants ici. Et ça, c'est, je dirais, essentiel. Vous avez vu ici, c'est une mosaïque. On n'a pas besoin de se poser la question de la coupe des bois, de savoir si ça va pénaliser la biodiversité. Nous créons la biodiversité, nous sommes les premiers créateurs de cela. Et c'est parce qu'il y a une rotation de ces bois qui, d'ailleurs, ne se fait pas, on l'a dit tout à l'heure, sur tous les ans, c'est sur 20 ans, 30 ans. Et donc, c'est tout ceci qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes capables de pouvoir tenir la situation, mais nous sommes en train de vivre une tempête. Eh bien, vous savez, comme sur un bateau, il faut tenir le cap et puis entre nous, être solidaires. C'est ce que nous faisons au sein de l'Interprofession. Merci beaucoup, Bruno Laffont. Nous, on va poursuivre notre découverte de la forêt du massif de Nouvelle-Aquitaine. Éric Dumonté, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat des Sylvie Cutter du Sud-Ouest. On va parler du pain et des pains qu'on a ici. On en fait quoi, de ces pains ? Alors là, vous avez du bois d'œuvre, c'est-à-dire du bois arrivé à maturité, que l'on coupe et qui sert pour le bois construction, pour l'embrie, pour parquet, pour palette, c'est-à-dire pour les utilisations, vraiment, où on utilise le bois massif, dans les différents usages. Avec le pain, en fin de compte, on peut quasiment tout faire. Avec le pain, on fait tout, puisqu'à côté de ce bois d'œuvre-là, vous avez tout ce qu'on appelle le bois de trituration, qui lui est de plus petite dimension, ainsi que les déchets de coupe, qui servent à faire le papier, le carton, et qui peuvent aussi être utilisés dans la chimie végétale. Ce qui veut dire qu'on a un écosystème avec la production d'arbres, et on a toute la chaîne de fabrication autour, localement. Exactement, c'est une véritable économie circulaire, avec une production locale de pain maritime, notamment, et tout un tissu industriel qui utilise toutes les qualités du bois, puisque tout est utilisé dans le pain maritime lorsqu'il est coupé. Alors, on est bien d'accord que ce bois-là, il est magnifique. Est-ce que c'est celui qui est le plus rentable ? Oui, c'est généralement l'objectif de production du propriétaire forestier, c'est de faire du bois d'œuvre, c'est-à-dire d'arriver à des arbres à maturité, ce qui, pour le pain maritime, est aux alentours des 45 ans, à peu près. Est-ce qu'on a un ordre d'idée du prix moyen, on va parler en mètre cube peut-être, de pain ? Oui. Ça se vend combien, un mètre cube de pain ? Alors aujourd'hui, un mètre cube de pain, arrivé à maturité, vendu sur pied, c'est-à-dire c'est l'exploitant ensuite qui va faire l'exploitation et qui va l'amener à l'usine, ça se vend à peu près entre 50 et 60 euros du mètre cube. Le marché est comment ? Est-ce que ce pain-là, il est dans la moyenne des prix, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs, ou est-ce qu'on est moins cher ? Aujourd'hui, il y a une grosse revalorisation du prix depuis quelques années. Le pain maritime avait un petit peu de retard, il a comblé ce retard, et on est sur un produit qui, aujourd'hui, compte tenu de ses qualités, est assez compétitif sur le marché. Est-ce qu'on va toujours continuer à miser sur le pain avec le réchauffement climatique, avec les tempêtes, avec les difficultés d'exploitation, avec les maladies, des choses comme ça ? Le pain maritime sur le massif des Landes de Gascogne, c'est l'essence d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours été là, ça fait 10 000 ans qu'il y a eu le pain maritime, avant même les... Avant même Nicolas Bremontier ? Absolument, il y avait déjà 150 000 hectares de pain maritime parce qu'il est adapté à nos sols qui sont très pauvres, c'est un pot de sol, et au climat. Et dans le cas du changement climatique, non seulement le pain maritime va rester adapté sur le massif des Landes de Gascogne, mais il va être adapté sur pratiquement tout le territoire français. Ce qui veut dire que ça va être amené à se développer, mais on ne va pas forcément avoir de nouvelles essences qui vont s'implanter sur notre massif. On essaie des nouvelles essences. Ça fait à peu près un siècle que les propriétaires forestiers, avec la filière, avec la recherche, essaie des nouvelles essences. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile parce que le travail du forestier, c'est de trouver l'arbre qui est le plus adapté à une station donnée, à un moment donné, et évidemment dans le cas du changement climatique. Et aujourd'hui, sur le massif des Landes de Gascogne, je parle bien du massif landais, on n'a pas trouvé mieux que le pain maritime, ce qui ne nous empêche pas, lorsque l'on a quelques feuillus qui poussent en lisière ou en bouquet, de les maintenir, parce que c'est un véritable intérêt aussi environnemental, mais majoritairement, économiquement, c'est le pain maritime. L'avenir, c'est donc de continuer à produire en se basant sur du pain maritime et peut-être en développant l'écosystème qui soit une économie circulaire, que ce soit plus près, que la transformation se fasse plus près, qu'il y ait moins de transport ? Alors ça, c'est vraiment notre modèle aquitain aussi sur le pain maritime, c'est que c'est du bois local certifié qui est transformé localement. Contrairement à d'autres essences, on entend d'export, etc., et tout ce qu'on voit actuellement, le pain maritime, lui, est à plus de 95% transformé à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres de son lieu de pouce, de son lieu de coupe. Et c'est ça, le modèle du massif des Landes de Gascogne, c'est vraiment du bois local transformé localement. Ça n'aurait pas de sens de stocker du carbone dans la croissance des arbres pour lui faire faire trois fois le tour de la planète et qu'il revienne après sous forme de produits transformés. En tout cas, ce n'est pas notre modèle. Éric Dumonté, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous, on va justement prendre la direction de Moissane, en Haute-Vienne, avec l'illustration des ciris du Limousin. Au-delà de la fabrication des palettes, ils ont décidé de valoriser leurs déchets en réalisant des granulés et ça fonctionne plutôt bien. Cilleur de bois, plaquette, ici ne parlez pas de déchets, mais de connexes. Car dans cette cirie atypique, ce sont les ressources principales. Globalement, je vais schématiser qu'on avait un billon, le diamètre du billon, la moitié va faire des planches, en tout cas pour nous, pour les fabricants de palettes, mais on perd 50% de ce produit-là. Avant, ça partait à des milliers de kilomètres d'ici pour faire des produits autres. On a décidé de les valoriser sur place. Il y a d'abord eu cette centrale biomasse construite en 2012. Elle alimente aujourd'hui 7000 foyers en électricité. En 2015, la marque Granulé du Limousin est créée. 80 000 tonnes sortent chaque année de ces machines entièrement automatisées. Un investissement de 15 millions d'euros. La production d'électricité et de granulés représente désormais 70% de l'activité de l'usine. Une mue écologique qui ne s'arrête pas là. Une centrale photovoltaïque de 6000 mètres carrés verra bientôt le jour. Je pense qu'il est important qu'on joue quand même notre rôle sur l'écologie, en tout cas sur ce qu'on peut faire, c'est-à-dire pour nous éviter entre guillemets de prélever trop de courant sur le réseau. Le but, c'était quand même d'avoir une autosuffisance énergétique. Cette centrale alimentera à terme 12% de la consommation en énergie du site. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nous avons quitté la forêt pour rejoindre le centre-ville de Bordeaux afin de rencontrer Anne Guivarch. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Thibois, tout d'abord, on va parler de cet endroit assez extraordinaire. Nous sommes où exactement ? Alors, ici, vous êtes au FCBA, qui est l'Institut Technologique de la Forêt, de la Cellulose, de la Construction et de l'Ameublement. Donc, c'est un bâtiment de recherche et un centre technique d'essai, qui est un bâtiment important et qui relève aussi que la filière forêt-bois-papier a son importance en Nouvelle-Aquitaine. Oui, on travaille sur le développement, la recherche, on fait des essais ici, autour du bois et de la construction. Et Fibois, à l'intérieur de cette structure, vous faites quoi exactement ? Alors, nous, Fibois, on est accueillis dans les locaux du FCBA. Nous sommes une interprofession régionale, donc qui devons valoriser le bois dans tous ses états. La filière bois en Nouvelle-Aquitaine, c'est un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros. Complètement. C'est le troisième secteur industriel en Nouvelle-Aquitaine. C'est le deuxième employeur en Nouvelle-Aquitaine. 50 000 emplois. Les derniers chiffres, on est même autour de 59 000 emplois rien que sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a une longue tradition, une longue histoire du bois, du pain et du papier. Du pain, et alors dans les Landes, et aussi, puisque maintenant, on est une grande région, aussi en Limousin. On a des grosses unités, enfin, on a une grosse unité de papier. Et avec les changements climatiques, avec la préservation de l'environnement, l'emballage a beaucoup évolué, beaucoup moins de plastique. Il y a une carte à jouer, en tout cas, pour la forêt de Nouvelle-Aquitaine ? Complètement, puisque le conseil régional Nouvelle-Aquitaine a mis dans sa feuille de route, donc, de passer en 2030 au zéro plastique. Et je pense que le bois, et j'en suis même persuadée, le bois papier carton est vraiment l'alternative pour passer cette transition écologique. Ce qui veut dire aussi qu'on est encore en train, on n'a pas totalement épuisé les ressources que présente la forêt du pain des Landes. On peut encore imaginer d'autres produits ? Complètement. Alors, ce qui est bien aussi en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on a des multisecteurs d'activité, on l'a dit. Et on a aussi la force de cette région, de ces massifs forestiers, c'est que nous sommes multi-essence. C'est-à-dire, vous avez du pain maritime, mais vous avez aussi beaucoup de feuillus, le chêne, le châtaignier, l'être, le peuplier, et le pain maritime, bien sûr, en résineux, le doux glace, beaucoup utilisé dans la construction, et le sapin, l'épicéa. Donc, en fait, à chaque essence correspond aussi une spécificité qui peut intervenir sur un secteur. Anne Guivarche, merci beaucoup de nous avoir présenté la forêt de Nouvelle-Aquitaine. Vous parlez peuplier à l'instant, on va prendre la direction du nord de la région où il y a une forêt de 40 000 hectares de peupliers, on le valorise sous la forme de cagettes, d'emballages, mais on va également investir le champ des cosmétiques. Le peuplier, ressource naturelle, délaissée pendant de nombreuses années en Poitou-Charente, redevient un matériau plein d'intérêts, notamment avec les fines feuilles de bois qui servent à fabriquer du contreplaqué. On voit partir les troncs au déroulage comme des allumettes de plusieurs tonnes, un moment fascinant qui dévoile les décorations naturelles. Le bois, découpé en plaques, est ensuite séché, assemblé et placé sous presse. L'extérieur du tronc, les plaques les plus blanches, est utilisé pour la partie visible, le reste étant placé à l'intérieur. Mais la fabrique de contreplaqué n'est pas la seule utilisation du peuplier. A Auger, l'entreprise Martin est spécialisée dans la fabrique de boîtes de différentes formes pour les produits alimentaires avec la préoccupation de travailler en local. On va traiter à 90% du peuplier, du peuplier local, acheter et exploiter à 150 km maximum autour de chez nous. Outre la question environnementale, les qualités antibactériennes du peuplier ont été démontrées. elles permettent d'utiliser cette essence pour la conservation des aliments frais. On a fait des tas d'études qui démontrent que les produits se conservent mieux dans du bois. C'est solide, plus solide que du carton, plus solide que du plastique. Vous pouvez les empiler, vous imaginez bien les fruits, les légumes, les fromages empilés sur des palettes et puis on est sur une matière renouvelable. Et comme il faut savoir évoluer en permanence, cette entreprise propose de nouveaux produits régulièrement. Après les boîtes de fromage, celles pour le beurre ou pour les huîtres, on trouve désormais des tonnelies pour mettre les poches de vin. Mais pour les fromages, visiblement, il n'y a pas mieux. On utilise depuis toujours les caisses en bois comme système de conditionnement traditionnel parce qu'en fait, les fromages respirent dans ces caisses-là et c'est une matière complètement naturelle qui est également vivante comme nos fromages. Et donc, c'est très harmonieux, ça se marait bien. Autre idée, sans doute un peu plus folle et plus complexe, la création de cosmétiques avec de la sève de peuplier. Ce chef d'entreprise s'est intéressé à la chimie du bois. Dans l'arbre, il y a énormément de molécules d'intérêt, des sucres, de la salicine, mais aussi beaucoup de minéraux que l'on va pouvoir en fait explorer et exploiter pour l'homme en copiant parfois l'abeille, en copiant parfois pourquoi pas d'autres animaux. et tout ce travail-là, on va le synthétiser assez rapidement pour en donner une gamme assez complète sur l'entretien de la peau. Depuis de nombreuses années, il essayait de trouver une utilisation de cette eau qui coulait à flot. C'est la sève du peuplier, en fait, c'était l'eau qui est contenue dans le peuplier. 200 litres d'eau par jour par arbre sont absorbées en plein milieu de l'été pour en fait venir véhiculer toute la chimie du bois. Thierry Ziffard, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. on est à Nanteuil-en-Vallée, en Charente. On pourrait croire que nous sommes dans une scierie mais en fait, pas du tout. Alors, nous ne sommes pas dans une scierie vraiment puisque nous utilisons, nous ici, en tout cas, peu de scie pour scier les bois. Mais on est dans la transformation. On est dans la transformation, voilà, on fait nos principales actions sur le bois, c'est l'écorçage et le façonnage de la pointe pour faire le piqué. Pour faire du piqué parce qu'ici, on travaille le piqué, on travaille quel type de produit et à partir de quelles essences. Parce qu'on est sortis, on a beaucoup parlé du pain des Landes mais là, on n'est plus du tout dans le même secteur. Alors non, en effet, nous servons avant tout de la ressource locale et ressource locale ici, c'est essentiellement châtaignier avec de l'acacia. Environ 10% de nos productions sont en acacia. Pour qu'on se rende compte des volumes, vous produisez combien par an ici ? Alors si on parle d'apro, on utilise 22 à 25 000 stères de bois, c'est-à-dire environ 400, 400, 450 semis par an d'apro bois. D'apro bois local ? Local. Qui sont vos clients ? On va dire nos trois principaux marchés sont la viticulture pour les piquets de vignes, voilà, les agriculteurs élevages, on va dire, pour clôturer les champs, mais également l'ornement, l'horticulture, on va dire. Et notamment les ganivelles qu'on retrouve nous sur le littoral quand on va en vacances, sur toute la façade de Nouvelle-Aquitaine, on les trouve sur les dunes. Alors en effet, on a un atelier bien à part qui fabrique des ganivelles avec six personnes qui y travaillent. C'est un produit très très demandé en ce moment chez nos clients européens comme français d'ailleurs puisqu'on exporte environ un tiers de nos volumes. Alors vous avez repris justement l'entreprise il y a un an et demi. Oui. Il y avait une caserne de personnes. C'est ça, 14, 15 personnes. Et vous approjetez la vingtaine de personnes. Vous avez continué le développement comme ça ? On a un marché qui est en plein développement et je n'ai pas de problème de commercialisation. J'ai de la place, j'ai déjà l'infrastructure et au niveau personnel, eh bien écoutez, on arrive pour l'instant à recruter localement. À recruter. Grâce essentiellement aussi, il faut le reconnaître, on a un foyer d'immigrés afghans pas loin d'ici et on en a quelques-uns qui travaillent chez nous. Donc il y a de la proximité et dans la fourniture et dans le personnel. Oui. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette entreprise et d'avoir présenté cette activité qui est assez étonnante. Merci à vous. C'est la fin de ce Sphère Éco consacré à la filière bois en Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à réagir, à commenter sur les réseaux sociaux de France 3 en Nouvelle-Aquitaine. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Sphère Éco. Sphère Éco Sphère Éco Sphère Éco